Pour mettre en application nos connaissances sur l'expression de l'information génétique, on va essayer de résoudre ce sujet type BAC. La dystrophine est une protéine qui entre dans la formation des fibres musculaires chez l'homme. Il arrive parfois que l'organisme de certaines personnes humaines synthétise une dystrophine modifiée, ce qui entraîne leur atteinte par une maladie musculaire appelée myopathie du genre Y. Il arrive aussi que certaines personnes soient atteintes d'une myopathie du genre Y due à un arrêt de la synthèse de la dystrophine par leur organisme. On voit donc que le sujet traite de la relation protéine-dystrophie et caractère héréditaire qui est ici la maladie nommée myopathie, qui est du genre X ou du genre Y. Le document 1 représente un morceau du brin transcrit de l'ADN codant pour la synthèse de la dystrophine chez un sujet A sain et deux sujets B et C atteints de dystrophie musculaire ou myopathie. Cette deuxième partie montre la relation donc de la molécule d'ADN, la formation génétique et de la protéine, c'est-à-dire la synthèse de la dystrophine. Ce qu'il faut noter au niveau du document 1, c'est que le brin de l'ADN du sujet A est un brin transcrit, de même pour le brin du sujet B, tandis que le sujet C, on nous donne ici le brin non transcrit, c'est-à-dire l'inverse du brin transcrit par complémentarité des bases azotées. La question 1 nous demande d'utiliser et d'exploiter les documents 1 et 2 pour donner les polyméthiques des morceaux de la dystrophine des sujets A, B et C. J'avais oublié de signaler que le document 2 représente une partie du tableau du code génétique. On reviendra à ce code tout à l'heure. Donc pour passer de l'ADN à la dystrophine, c'est-à-dire à la protéine, il faut passer par l'ARNM, c'est-à-dire la phase de la transcription. Et pour transcrire l'ADN en ARNM, il faut tout simplement faire la complémentarité des bases azotées, à savoir le triplé CCA deviendra le codon GGU, le triplé AAC deviendra le codon UUG, et le codon TTA deviendra le codon AAU. Bien sûr, vous remarquez qu'au niveau de la RNM, le T a été remplacé par l'uracile U. Et pour passer de la RNM à la protéine, on va utiliser le tableau du code génétique dont on a parlé tout à l'heure, puisque chaque codon correspond au code pour un acide aminé précis. Ainsi, le GGU comme codon va coder pour la glycine, le UUG va coder pour la leucine, le AAU code pour l'isoleucine, le UUG pour la tryptophan, le AAU pour l'asparagine, et enfin le AUA pour l'isoleucine. On fait de même pour le sujet B, on va donc donner la RNM, par la complémentarité des bases azotées entre les triplés de l'ADN et le codon de la RNM, et pour la protéine, chaque codon va coder pour un acide aminé précis. Ici, on remarque que le codon numéro 18 qui a été transcrit du triplé 18 de l'ADN devient un codon non-sens, c'est-à-dire un codon stop. Ainsi, la protéine s'arrêtera au niveau de l'acide aminé numéro 17. Il y a un arrêt de production de la protéine. Pour le sujet C, c'est la même chose, l'ARNM et la molécule de la protéine, la même chose, chaque codon va coder pour un acide aminé. Ici, on va remarquer qu'on a seulement une modification de l'acide aminé numéro 18. La question 2, elle demande de comparer les séquences des acides aminés obtenues entre les sujets A, B, C et C pour déterminer l'atteinte des sujets B et C par le myopathie et il faut justifier une réponse. Donc, en comparant le sujet B et A, on remarque que la protéine du sujet B a été arrêtée, sa synthèse a été arrêtée au niveau du triplé 17 parce qu'au niveau de la RNM, on avait obtenu un codon non-sens et ce codon non-sens a été obtenu par un triplé A, C, T. Donc, l'arrêt de la protéine ou de la dystrophine correspond, bien sûr, à la dystrophie ou la myopathie du genre Y. Donc, le sujet B atteint par la dystrophie du genre Y. La cause de cette dystrophie est tout simplement une mutation au niveau de la molécule de l'ADN et on remarque qu'ici, le triplé 18 qui était le AAC chez le sujet normal sain devient ACT. Donc, il y a eu une substitution du troisième nucléotide C au niveau du triplé 18 de l'ADN par un nucléotide T. Ainsi, notre réponse peut être formulée de la manière suivante. La synthèse de la protéine dystrophine du sujet B s'est arrêtée au niveau du triplé 17 car le triplé 18 est transcrit en codant non-sens sur l'ARN M entraînant l'atteinte par la myopathie du type Y. La cause est une mutation de substitution du troisième nucléotide C du triplé 18 par le nucléotide T au niveau de la molécule d'ADN. On fait de même pour le sujet C sauf qu'ici, on va voir que la succession des acides aminés est presque la même chose à part la modification de l'acide aminé numéro 18 qui est le tryptophan par l'arginine. On obtient donc une protéine ou une dystrophine modifiée ce qui entraîne donc l'atteinte du sujet C par la myopathie du type X. La cause, c'est que ce triplé ACC a été modifié par un triplé AGG sauf qu'il ne faut pas oublier que cette séquence du sujet C est la séquence non-transcrite donc c'est l'inverse. Autrement dit, la séquence transcrite c'est le TCC la substitution, la mutation donc est une substitution du premier nucléotide du triplé 18 A par un T au niveau du brin transcrit qui devient au niveau du brin non-transcrit AGG et on formule notre réponse donc de la même manière La synthèse de la protéine dystrophine du sujet C est différente de celle du sujet A par le remplacement d'acide aminé 18, tryptophan, par l'arginine entraînant l'atteinte du sujet C par la myopathie du type X La cause est une mutation de substitution du premier nucléotide A du triplé 18 par le nucléotide T au niveau de la molécule d'ADN Merci, au revoir et à la prochaine vidéo